Bonjour, je m'appelle Alexandre Poissonnet, je travaille à l'IFIP Institut du Port et je vais vous présenter l'étude caractéristique des élevages de porcs forts utilisateurs d'antibiotiques et identification de leviers d'action. Pour nous replacer dans le contexte, dans un premier temps, rappelons-nous que depuis le début du plan éco-antibio, donc en 2012, il y a eu une diminution de l'usage des antibiotiques de 54%. Par contre, le panel ENAPOR 2016 a montré que 17% des élevages étaient responsables de 50% de l'usage des antibiotiques. Donc une des pistes pour continuer à diminuer l'utilisation d'antibiotiques serait d'étudier ces forts utilisateurs. C'est ainsi qu'est né le projet EFOR, pour élevage fort utilisateur, qui a pour but de caractériser les profils d'élevage et d'en identifier les causes. Dans un premier temps, on a étudié les caractéristiques, l'évolution et on a fait une typologie de ces forts utilisateurs. Alors, on est parti pour cela de la base de données GTE et en particulier des quatre sous-catégories de dépenses de santé, qui seront rappelées ici. Donc deux sous-catégories, donc bassin et produits de conduite d'élevage d'analyse honoraires, sont regroupés sous les dépenses préventives. Les supplémentations par voie orale et les antibiotiques et anti-inflammatoires injectables sont regroupés sous les dépenses de santé curatives. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un fort utilisateur quand on a ces dépenses de santé-là ? Ces quatre sous-catégories. Déjà, pour les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, ce ne seront uniquement des naisseurs en laisseurs. Ensuite, on les catégorise forts utilisateurs à partir des dépenses de santé curatives. Donc, pour chaque année, on considère que ceux qui font partie des 20% les plus dépensiers en dépenses de santé curatives, si, sont considérés comme des forts utilisateurs en antibiotiques. Et pour cette étude, on va comparer systématiquement les 20% les plus dépensiers aux 80% les moins dépensiers en dépenses de santé curatives. Pour chaque année, donc, à chaque fois, on a comparé des variables explicatives, que ce soit quantitatif pour les dépenses de santé, productivité, performance technique, etc. Et on a également aussi comparé entre ces deux groupes, donc, des données qualitatives qui sont liées à la région, l'âge au sevrage, la faf, le nombre de bandes et la taille de l'élevage. Donc, les résultats par rapport aux caractéristiques, en tout cas. Donc, des dépenses de santé. N'oublions pas que nous avons sélectionné nos élevages en fonction des dépenses curatives ici. Donc, logiquement, ils ont des dépenses significativement supérieures aux 80% moins dépensiers. Par contre, ce qui est intéressant à relever, c'est qu'ils ont également des dépenses supérieures en vaccins, en produits de conduite d'élevage, et donc en dépenses curatives et en dépenses totales. Ce sont des élevages qui dépensent plus, mais pas que en dépenses curatives pour tous les types de produits vétérinaires. Dans les caractéristiques, donc ici, je montre uniquement les variables qui sont ressorties comme significativement différentes. On peut voir que les 20% plus dépensiers ont une productivité inférieure aux 80% moins dépensiers. Ils ont un taux de perte supérieur, une marge standardisée inférieure, et il semblerait qu'il y a plus de faveurs du côté des moins dépensiers. En soulignant le taux de perte supérieur chez les 20% plus dépensiers, et également le fait qu'ils dépensent plus, mais alors pour tout type de dépenses de santé, on peut supposer, en tout cas, qu'il semblerait y avoir une situation sanitaire plus dégradée chez les éleveurs plus dépensiers en dépenses de santé curatives. Concernant les résultats, il y a l'évolution. Sur le graphe, ici, on voit l'évolution entre 2006 et 2007. En rouge, ce sont les données liées aux élevages fort dépensiers en dépenses de santé curatives, et en bleu, les 80% moins dépensiers. Les pointillés concernent les dépenses de santé curatives, et les traits pleins concernent les dépenses de santé préventives. Donc, ce qu'on observe pour les dépenses de santé préventives, c'est que les deux courbes se suivent. Elles sont assez proches, mais c'est toujours la rouge qui est au-dessus, donc les forts utilisateurs. En revanche, pour les dépenses de santé curatives, il y a un écart plus important, et dans les deux cas, elles diminuent, que ce soit pour les faibles ou pour les forts. Mais ce qu'on peut relever, c'est qu'entre 2006, où il y avait 2,47 euros d'écart entre les faibles et les forts, en 2016, il n'y a plus que 2 euros d'écart. Donc, en fait, ce qu'il faut conclure, c'est que les forts utilisateurs ont réduit, en tout cas, leur dépense de santé a réduit de manière plus forte que les faibles utilisateurs. Ensuite, on a fait une typologie, à partir de l'échantillon uniquement de forts utilisateurs. Donc, de nos 20% qui est le plus dépensier en dépenses de santé curatives, on a fait une classification ascendante hiérarchique à partir de leurs dépenses de santé curatives. Donc, 3 groupes sont distingués. Donc, le groupe 1, qui regroupe le plus d'élevage, 137, a des supplémentations orales supérieures au groupe 2, qui, lui, semble se distinguer plutôt par une utilisation plus forte en injectable. Enfin, il y a un troisième groupe, celui qui comporte le moins d'élevage, qui, lui, a comme caractéristique d'avoir de fortes dépenses, mais pour tout. Pas uniquement pour les éclatifs, même s'il en a des très fortes en supplémentation par voie orale. Il dépense plus au total et en dépense préventive. Donc, une variable qualitative et ressortie comme significative, c'est la taille de l'élevage. Il semblerait que le groupe 1 regroupe plus d'élevages moyens, en termes de nombre de truies présentes. Le groupe 2 regroupe plutôt les gros élevages. Et le groupe 3 regroupe plutôt les petits élevages. La deuxième étape de cette étude a été d'identifier les causes de leur forte utilisation. Pour ça, on a sélectionné, donc, parmi les données de GTA de 2016, 59 naisseurs-angresseurs qui étaient fort dépensiers en dépenses curatives. De ces 59 naisseurs-angresseurs, on a contacté leur vétérinaire pour mener une petite enquête. Donc, cette enquête concernait, donc, il y avait trois choses qui étaient étudies dans cette enquête. La première, c'était les vaccins. Donc, on demandait aux vétérinaires quel type de vaccin était mis en place et pour quel stade physiologique. On avait aussi des données sur l'usage des antibiotiques. On leur demandait pour quel stade physiologique l'antibiotique était utilisé, à quelle fréquence, par quelle voie d'administration il était mis, il était administré en tout cas, et pour quel type de pathologie. Enfin, on avait un petit questionnaire sur des données de conduite et de biosécurité. Donc, il était étudié la quarantaine, la qualité des bâtiments, la conduite d'élevage, la qualité de l'eau et l'hygiène générale de l'élevage. Je vais vous présenter maintenant les résultats descriptifs de cette petite enquête. Donc, dans un premier temps, les dépenses de santé. Donc, on a sélectionné en fonction des dépenses curatives uniquement, mais ce qui est rassurant à voir, c'est que ce sont des élevages qui dépensent plus aussi en dépenses préventives et donc en dépenses totales. Ce qui est cohérent avec les premiers résultats que je vous ai présentés. Ensuite, sur les performances techniques, si je compare mes 59 Nessas en graisseur avec les références de GTA de 2016, il ne semblerait pas y avoir une énorme différence sur les performances techniques. À la rigueur, on voit qu'il y a un écart qui se creuse sur les ports produits par an, et également sur la marge standardisée. Donc là, si j'ai fait mon échantillon moins la référence, c'est-à-dire que c'est l'échantillon de 59 Nessas en graisseur qui produit moins que la référence de 2016, qui a une marge standardisée inférieure également. Et du coup, ils ont forcément des dépenses de santé supérieures. Maintenant, par rapport aux résultats liés à l'enquête que nous avons faites avec les vétérinaires. Ici, je représente les résultats synthétiques liés à la conduite et à la biosécurité. Donc, on a classé les réponses entre deux catégories, bon ou à revoir. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans le bâtiment, dans la conduite d'élevage et dans l'hygiène. Ce qui nous permet de dire qu'il y aurait plus de marge de progrès à avoir dans ces trois items. Après, la quarantaine n'est pas non plus à 100% bonne. Il y en a qui ne font toujours pas de quarantaine tout plein tout vide ou qui n'en ont pas, tout simplement. Et également, au niveau de l'eau, il y a quand même 27% d'éléments à revoir et 15% surtout, il y a des choses méconnues, il y a 15% qui ne connaissent pas la qualité de l'eau de l'élevage. Concernant les renseignements qui nous ont été donnés sur les vaccins. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la couverture vaccinale, en tout cas, il pourrait y avoir des pistes à explorer au niveau de la vaccination SDRP, puisque peu de porcelets sont vaccinés parmi notre échantillon de 59 élevages. Sur le PCV2, il y aura une piste aussi améliorée sur la vaccination des truies et des porcelets, puisqu'il n'y en a que 27% qui vaccinent les deux. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut systématiquement vacciner truies et porcelets, mais en tout cas, on peut améliorer la situation sanitaire en réfléchissant à vacciner les deux stades physiologiques. Sur l'usage des antibiotiques, maintenant, alors ici, on vous présente des résultats en bleu liés à notre échantillon de 59 élevages, et en vert, les résultats du panel Inaport 2016, et le tout, ce sont des pourcentages d'élevages utilisateurs. Alors, quand on compare nos deux échantillons, ce qu'on peut voir, c'est qu'il semblerait que dans l'échantillon F1, il y a plus d'utilisateurs d'antibiotiques en porcelets sous la mer, sur le post-sevrage et en engrassement. Maintenant, on va aller approfondir en regardant par motif de traitement. Donc ici, les résultats des utilisateurs d'antibiotiques par motif de traitement montrent que, dans notre échantillon de 59, ils utilisent plus d'antibiotiques sur des problèmes digestifs en post-sevrage, des problèmes locomoteurs, des problèmes nerveux, des problèmes respiratoires assez nettement, et aussi des problèmes systématiques. Il y a également plus d'utilisateurs en engrassement par rapport au panel, donc sur des problèmes digestifs et des problèmes respiratoires. Alors, qu'est-ce que nous apportent ces résultats ? En fait, déjà, dans un premier temps, c'est de voir qu'au sein d'un même stade physiologique, il y a plusieurs pathologies qui sont responsables d'utilisation d'antibiotiques. Ensuite, quand on détaille par élevage, ce qu'on remarque, c'est que quand il y a un problème digestif, par exemple en post-sevrage, il y a quand même rarement des traitements liés à des problèmes digestifs en engrassement, même chez nos 59 forts utilisateurs. Ce qui veut dire qu'en fait, les pathologies, quand même, il y a un traitement qui est adapté. Donc, pour conclure, ce qu'on a pu voir, c'est que les forts utilisateurs d'antibiotiques sont surtout ceux qui sont confrontés à une situation sanitaire dégradée. Pourquoi ? Parce que certes, ils dépensent plus en dépense de santé curative, mais ils dépensent aussi énormément en dépense de santé préventive. Ils ont également systématiquement un taux de perte supérieur à ceux qui dépensent moins. Et on a pu voir dans la dernière diapo, ils sont confrontés à plus de pathologies, à une diversité supérieure de pathologies que les autres élevages. Les pistes d'amélioration sembleraient être vers l'amélioration de la biosécurité, que ce soit par l'amélioration de la qualité du bâtiment, de la conduite d'élevage et de l'hygiène. Il y aurait également une piste à avoir du côté de la couverture vaccinale, c'est-à-dire un meilleur taux de vaccination sur le PCV2 et également pour le SDRP. Je vous remercie de m'avoir écouté. ... ... ...